J'adore Apex, j'ai eu des discussions avec lui très approfondies. J'avais besoin de donner une chance équitable aux deux parties, de comprendre ce qui m'attendait dans le projet Vitality. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Team Liquid revient au top niveau et signe enfin une super team. Franchement, depuis l'ère de domination qu'ils ont eu en 2019, avec pour moi la plus grande année de Counter-Strike. Rappelez-vous 2019, il y avait Vitality qui était genre incroyable avec l'année de Ziou où les MVP, on gagne des titres de fou. Il y avait Astralis qui était toujours quand même dans un bon niveau, Navi et Liquid qui étaient là. Et surtout, il y a eu l'éclosion à ce moment-là de Heroic, les Danois, et également Cloud9, l'actuel Cloud9 qui à l'époque était Gambit, les Russes. Et depuis cette époque-là, ça s'est un peu cassé la gueule chez Liquid. Et les Nord-Américains n'ont plus une équipe derrière laquelle se cacher pour avoir du soutien. Et donc là, ils ont pris une décision énorme. C'est l'internationalisation du roster qui n'a pas forcément fonctionné depuis des mois et des mois. Mais sauf que là, ça vient de signer un 5 absolument exceptionnel. Et le seul rescapé de ce projet-là, c'est Navi, qui est un joueur extrêmement sous-coté. Si vous n'avez pas regardé mes analyses de top players HLTV individuelles où je donne vraiment le pourquoi du comment ce joueur-là est à ce classement, j'en avais fait une sur Navi. Et c'est un joueur très versatile, très complet, très polyvalent, très intelligent, très sous-coté. Et il mérite largement. C'est un des meilleurs joueurs de la scène nord-américaine. Si on peut mettre un top 3 à l'heure actuelle, c'est Twist, Elige et Naf. Même devant des Stevie2K, ce genre de trucs, qui ont gagné des titres. Selon moi, ces mecs-là sont beaucoup plus complets et plus polyvalents. Donc Naf, Yekindar qui reste également, mais qui a fait son apparition là-bas depuis pas très longtemps, si on peut dire. Kadyan, en tant que leader in-game et sniper, qui a démontré que c'était un des plus grands de Counter-Strike avec le projet héroïque qu'il a construit de A à Z et qui les a menés au sommet de Counter-Strike. avec Twist qui fait son grand retour, qui a décidé donc de quitter FaZe pour rejoindre Team Liquid, pour re-rejoindre Team Liquid. Et Skulls, le joueur brésilien, petite pépite, assez jeune, gros, Fire, Power. Donc lui, j'attends de le voir un petit peu sur le serveur pour pouvoir un petit peu vous donner mon avis un peu plus définitif, si je puis dire. Et surtout, on a Twist qui nous révèle tout ça. Le pourquoi du comment. Parce que tout le monde est surpris, tout le monde est subjugué. Moi, je suis là depuis des mois et je dis, mais pourquoi Twist se barre de FaZe ? Où est-ce qu'il va aller ? Et on nous révèle qu'il a refusé Vitality. Voilà, donc Twist a refusé Vitality. Apex l'a contacté et nous a délivré une interview pleine de sincérité et d'amour. Franchement, c'est assez rare de voir cette sincérité et on voit que le processus était très bizarre, en fait, chez FaZe. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit ? J'ai l'impression que cela a déclenché par le manque de volonté de FaZe d'entamer des négociations. Maintenant, je sais que c'était juste leur façon de fonctionner. Ils étaient profondément désolés. Mon contrat était déjà pratiquement terminé au moment des négociations. Techniquement, en septembre, la durée de mon contrat avait pris fin. Donc, il y a déjà 2-3 mois, fin de contrat de Twist et pas de renouvellement côté FaZe, en fait. Voilà, ils attendaient la fin de l'année. Ils l'ont laissé, entre guillemets, sans information. Elle se contresigne, elle se contresigne pas. Alors que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Sauf que rappelez-vous, en septembre, FaZe, il y avait le coup de mou. Il y avait le coup de mou de la fin d'année, si j'ai envie de dire, CSGO, avec juin, juillet, août, où c'est Vitality qui revient en forme et FaZe un peu qui s'écroule. Donc, peut-être que ça voulait le mettre à la porte. En ce qui concerne Liquid et FaZe, les négociations commencent généralement 6-7 mois à l'avance. Les négociations avec FaZe commencent essentiellement quelques semaines avant la fin de mon contrat pour le renouvellement. Et là, il va voir les mecs de FaZe. Il leur dit, les gars, j'ai des offres qui arrivent. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que je suis toujours là dans le projet ? À un moment, il y a eu une réponse. Mais sauf que j'étais déjà en discussion très approfondie avec Vitality et Team Liquid. Ça a été dur. Ma décision a été prise avant les IEM Sydney. Et là, on comprend le processus maintenant. Parce que ceux qui n'ont pas suivi l'épopée de FaZe, c'est justement à ce tournoi-là que FaZe se révèle, en tout cas pour 2023, revient devant le devant de la scène. Revient au devant de la scène. Excusez-moi pour mon français absolument catastrophique. Donc, les IEM Sydney, où ils finissent premier. Et c'est le premier titre qu'ils remportent. Et après, il y a le Thunder Peak. Et après, il y a les CS Asia. Et après, ils perdent en finale contre Vitality lors des place finals. Donc, quatre tournois pour FaZe depuis cette épopée, justement. Et trois victoires et une défaite en finale. Donc, trois titres de champion et un titre de vice-champion. Sachant que dans tout ça, les mecs avaient déjà pris sa décision en septembre de quitter FaZe. Donc, ils nous dévoilent qu'il avait déjà parlé à ses coéquipiers. qu'avant Sydney, ils étaient au courant qu'ils rejoignaient. Mais écoutez, l'information la plus folle. D'un coup, il y a Liquid qui l'appelle. Il est à l'hôtel. Il est 4 heures du matin. Et il lui dit, mec, il faut que tu prennes une décision maintenant. Voilà, les contrats, les machins et tout. Il réfléchit pendant quelques temps. Et là, il prend la décision en direct du tournoi, de l'hôtel. Il va en informer ses coéquipiers. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Écoutez bien. J'ai dû m'engager à 100% avant la fin de Sydney. Je me souviens qu'il y a eu une nuit, je pense la veille du match, de demi-finale. On me dit que je dois prendre une décision avant 5 heures du matin. Je suis assis devant l'hôtel. Je regarde mon téléphone. Il est 4 heures du matin. Et j'ai juste une conversation envers moi-même. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je dois y réfléchir sérieusement. En ce moment, finalement, j'ai choisi Liquid sur le champ. C'était dur. Je ne vais pas mentir. J'étais assez engagé avant cet événement avec eux. Mais je ne m'étais pas décidé mentalement. C'était juste une intuition sur la prochaine étape de ma carrière. Vous parliez du fait que Vitality était une option. Je suis sûr que les gens se demanderont pourquoi ne pas rejoindre une équipe avec tant d'avenir devant eux. Des joueurs qui la constituent, comme Zewoo, comme Spinks, qui étaient déjà configurés pour gagner des titres, pour que vous puissiez simplement la rejoindre et pouvoir continuer leur succès et le vôtre. Et il dit, j'adore Apex. J'ai eu des discussions avec lui très approfondies. J'avais besoin de donner une chance équitable aux deux parties, de comprendre ce qui m'attendait dans le projet Vitality. Ma disc, lui, était un fixe B. Il dit une encre, parce que Anker, en anglais, c'est celui qui ne bouge pas du BP. Et je ne pense plus être ce type de joueur-là. J'ai tellement d'expérience aujourd'hui avec FaZe pour jouer ces roles-là. J'aime pouvoir contrôler les rotations. J'aime pouvoir me déplacer et être un électron libre aujourd'hui sur la carte. Et quand vous êtes un point fixe et vous êtes seul responsable pour soit attirer l'attention, soit gagner du temps, c'est un rôle vraiment un peu ingrat où tu ne t'épanouis pas forcément, sachez-le. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un excellent joueur de soutien, de support. Mais en même temps, j'ai l'impression de pouvoir lire le jeu tout en étant au bon endroit, au bon moment. Et pouvoir, voilà, ce qu'il veut, c'est être versatile aujourd'hui et être plus complet. Parce que Twist, peut-être qu'avec FaZe, il a pris une autre envergure. Parce que Karagan, voilà, est au service du groupe. Et que c'est lui qui a un peu les mauvais roles. Et qu'il a laissé, justement, ses joueurs s'exprimer de la meilleure des manières. Et Twist, bien évidemment, avec FaZe et le projet. Et je pense, grâce à Karagan surtout, est devenu beaucoup plus complet, beaucoup plus intelligent et qu'il a une meilleure vision de jeu aujourd'hui. À la fin des conversations sur Vitality, Apex a dit qu'il aurait changé de position pour moi. Donc, ça veut dire qu'on apprend dans cette interview qu'Apex était vraiment ultra chaud de recruter Twist. et qu'il était prêt, lui, à devenir un fixe BP pour lâcher son rôle de prédilection et écouter la réponse de Twist. Et je suis à 3 milliards de pourcents avec lui. Parce que moi, Twist, c'est Vitality, mais je signe tous les jours. Mais quand il me donne son point de vue aujourd'hui et que quand je lis plus ou moins les conversations qu'il avait eues avec Apex, je comprends totalement pourquoi, en fait, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas d'aller quelque part où je dois foutre en l'air un système qui fonctionne déjà, où je dois déplacer des gens. Parce que si c'est le cas, ça ne marchera pas. C'est encore plus un échec, à mon avis. Mais cela aurait pu être un projet très amusant. J'aime beaucoup Flames. Je pense que c'est un mec super chaud, super drôle. C'est un mec innocent. Il a la force de la jeunesse. Ça aurait été bien de jouer avec lui. Mais les rôles n'étaient tout simplement pas au rendez-vous. Voilà pourquoi Twist ne rejoint pas Vitality. Et je signe. Moi, je signe tout de suite. Si on y réfléchit deux secondes, Apex, c'est un support incroyable. C'est un mec qui a une vision de jeu extraordinaire. C'est quelqu'un d'extrêmement complet. C'est quelqu'un qui peut fixer la zone. Mais ce n'est pas un mec qui va te faire des exploits individuels en étant un fixe. Par contre, il peut gagner du temps, mettre en avant son rota player et ce genre de trucs. Parce qu'il a déjà joué avec Happy et c'était ce que faisait Happy. Happy, ce n'est pas un joueur qui faisait des exploits individuels, mais c'était un fixe BP. Et où son rota player devait bait pour lui. Et je pense que, justement, Apex était capable de faire mieux que ça. Et donc là, on apprend que, justement, il fallait qu'Apex change de rôle. Il fallait que ça change le système. Ça change le lead. Il y aurait eu un temps d'adaptation beaucoup plus élevé. Et où il y aurait eu une transition beaucoup plus lente, je pense. Donc, c'est vraiment le choix de la maturité, le choix de l'intelligence. Et je pense que, peut-être qu'Apex, avec le recul, il confirmera ça. Après, peut-être qu'il dira le contraire en disant « Non, 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 moi, là, je veux jouer avec les meilleurs. Je sais, je suis un… » Peut-être, on ne le saura jamais. Mais on a raté Twist quand même chez Vitality. Et rendez-vous compte, ZeeWoo, Spinks, Twist, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. On a du Maisy qui est très bon. Il faut arrêter de manquer de respect à Maisy, qui n'est pas flamboyant. Mais il a une marge de progression aussi. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute. C'est quelqu'un qui a moins d'ego, moins de maturité, moins d'expérience qu'un Twist. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va se familiariser avec un projet, peut-être plus facilement aussi. Voilà. Alors, je pense que c'est possible. Mais probablement apporter nos victoires et contribuer beaucoup à nos victoires. C'est probablement juste notre amitié et notre bonheur d'être ensemble au niveau amitié. Sachant que nous ne serons plus coéquipiers. Tout le monde savourer ensemble la phase finale et essayer d'en tirer le meilleur parti. Personne ne veut finir sur une mauvaise note. Imaginez qu'on joue trois rounds, qu'on perd tout. Et puis, je pars. C'est une sensation terrible. Je pense que c'est une fin très douce, mais amère aussi pour tout le monde. Évidemment, ils vont avoir un excellent joueur. Frozen, leur nouveau joueur chez FaZe. Je leur souhaite du succès. Je ne veux rien de mal pour ces gars-là. Ce sont des légendes du jeu. Et ce serait amusant de les affronter au sommet avec la nouvelle équipe de Team Liquid. Voilà les mots sincères, plein d'amour qui lâchent à FaZe. Et franchement, moi, ce passage m'a touché. Ça m'a donné des frissons. Même là, de vous en reparler, je ne sais pas, je suis un peu ému. Parce qu'il n'y a que ça dans CS. Il n'y a que ça dans CS. Je n'ai jamais connu une équipe où il n'y a pas une amitié, un truc qui fait une épopée où tout le monde joue et où ça gagne. Il n'y a que nous, les Français, où on a réussi ce 2-3 braquages. Que ce soit chez LDLT, que ce soit chez NVIUS. On est au bord du précipice. On est au bord de se kicker. On se déteste tous. Et on arrive quand même à gagner. Mais en fait, objectivement, si on prenait du recul, même si on était à deux doigts de se mettre des bâtons dans les roues et de s'arracher les yeux dans les compétitions qu'on a jouées quand on était français, On est des profonds amis. On est des profonds de personnes qui s'aiment. Apex a toujours adoré KennyS. KennyS a toujours aimé Shox. Shox a toujours aimé Scream, Existence, RPK, Kyoshima, Happy. On s'est toujours adoré les uns avec les autres. Mais on est comme une famille. Et des fois, on ne peut plus se capter. On ne peut plus se voir. On traîne sur les TS. On s'insulte. Il y a eu trop de drama en France. Mais en fait, on s'adore. Même moi, aujourd'hui, avec le recul, je ne suis pas à leur échelle. Je ne veux pas me mettre à leur niveau. Je ne veux pas leur manquer de respect ou quoi que ce soit. Je ne suis pas arrogant au point de me mettre à leur niveau. Mais il y a des mecs que j'adore aujourd'hui et à qui je ne parle plus. Et qui ne me parlent plus. Mais que je sais que je les aime. Au fond de moi, je les aime. Ce sont des gens qui ne m'ont pas causé du tort de ouf. Il y en a, ils m'ont fait des vraies saloperies où il n'y aura plus rien. Mais il y a des gens que on s'est fait des coups de gamins, de pipi, caca. Ou ça boude, ça va dire à l'autre, machin dans le dos. Des trucs où tu n'es juste puéril. Tu n'as juste pas l'âge. Tu manques de baturité. Tu manques d'encadrement. Tu manques de professionnalisme. Tu manques de gifle aussi. Tu manques d'un mentor qui vienne mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Tu vois, comme une réunion de famille où ça crie un peu. Et là, tu as la grand-mère qui arrive. Tu as le grand-père qui arrive. Il dit, vous la fermez tous. Si c'est chez moi, il n'y a pas un mec qui va l'ouvrir. Et puis c'est tout. Et hop, tu passes à autre chose. Et quand on voit la bourre qu'il y a entre les joueurs de FaZe, que ce soit Twist, Rops, Karigan, parce qu'ils montrent du respect à tout le monde, à Raine et tout. C'est pour ça qu'ils ont gagné là pendant trois mois tous les tournois. Ils jouaient vraiment avec le sourire aux lèvres. Ils jouaient en n'ayant plus rien à perdre. Et c'est notre last dance et on va kiffer. Et il n'y a pas mieux que ces émotions-là. Il n'y a pas mieux que ça dans le jeu vidéo. Cinq débiles, cinq joueurs moyens qui s'entendent bien, qui vont à la guerre ensemble, ça ne marchera toujours que cinq superstars, cinq super égo players qui veulent briller, qui ont des objectifs différents ou d'égoïsme ou quoi que ce soit. Et donc, pour moi, c'est une grande leçon, cette interview de sincérité et de maturité. Voilà, parce qu'on voit que je n'avais pas du tout cette image de twist. J'avais une image, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui. Mais moi, j'avais toujours eu cette image de super arrogant américain, un but de sa personne, je ne sais pas, je suis trop un monstre et tout. Je ne sais pas pourquoi les gars, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais fait une idée comme ça du gars, il y a quelques temps, parce que ça fait un moment maintenant que je sais que ce n'est pas forcément ça. J'ai eu des retours et tout, mais c'est super cool. Je vois cette interview et c'est super cool. Je lui souhaite vraiment de tout mon cœur de réussir encore. C'est le joueur nord-américain le plus titré. C'est une légende, c'est une légende. Il est canadien, malheureusement. Je ne sais pas s'il est francophone. J'aimerais bien qu'il soit un peu francophone quand même, twist, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, je l'ai entendu parler, ça n'a pas l'air de savoir parler. S'il y a des Canadiens, est-ce que le mec parle un peu français ? Mais que de l'amour pour le gars. Je ne sais pas, il m'a touché énormément. Il a conquis mon cœur avec une interview. Pas que ça, toute son histoire. Moi, face, j'adore Karigan, vous le savez très bien, c'est mon goth. C'est le seul mec même que j'admire un peu, compétitivement parlant. Donc voilà, que du love pour lui, c'était une super interview. Sous-titrage Société Radio-Canada